Pourquoi est-ce que je veux que Milpx gagne ça? Ben évidemment, on est co-lock, pis moi c'est ça mon billet, c'est bien que ça. La victoire est à Z. Ok, c'est parti. Donc, on est allé sur FOD, Milpx aime bien ça les platons qui bougent, j'aime ça le KO, on en parle souvent. Ok, on chase avec beaucoup de l'honneur, on met c'était WFC, mais t'sais... Oh! Vol de ledge qui est... c'était... c'est vraiment un gros bagage. Oh non! Ok, c'est le temps de jouer pour Peach, on perd de l'avance assez vite. Ah, les rest. C'est des gros... pis y'a pas des gros punish sur rest malheureusement, pour Peach. On a plus la stratégie des downers. C'est pas mal de texte? Hein? J'sais pas comment ça fait. C'est ici ce qu'il fait, y'a un bon winray contre le haut. Moi j'pense qu'il est cité au dessus. Euh... j'étais si aidé dans le passé pour jouer contre. J'pense que j'ai joué contre le gagne, ça. J'ai joué contre Rudeau pis ici, je bats Rudeau. Si il rend pas ça. J'ai joué contre le gagne, ça. La même chose va finir à 1000 heures à soir. Ah pis Smash va tuer, bravo. Très très fort. Mais là... c'est là où ils réalisent tranquillement quand même, je garde. Ok, non, plus d'égalité. Possible. En tout cas, pas à court terme. J'ai pas regretté ça à l'autre. Il était proche de pouvoir réégaliser ça. Pis ça, c'est des gros dégâts qui m'a vu que ça fait. C'est en plus un jeu de... Y'a un petit... Le plafond invisible. Oh, gros air dodge pour revenir au sol. On a réussi à éviter le Shark King, mais rendu au sol par exemple. Bakker a raison de la défense de Maxime. Ok. Donc là, Neve arrive sur le commentary. Bonsoir. Pour une des dernières fois que je commentais. Y'a vrai longtemps. Alors... Où sommes-nous? C'est ça. C'est... C'est Théo au court de Melpix. Melpix a un score à l'hôte à jeu. L'option, il gagne plus souvent certainement. Mais c'est... Puff Peach est très difficile pour Peach. Fait que Melpix, peut-être qu'il va pas réussir à contre ça une fois de plus. Pis là, c'est ceux qui gagnent la première partie. Donc... Melpix a un avantage sur celle-là. Par exemple avec Puff, mais ça j'pense que tu le sais, c'est qu'à un tout moment, un rest peut vraiment inverser la situation. Et un rest raté... Va pas vraiment inverser la situation dans l'autre sens. C'est ça. Parce que Peach a pas les bons punish. T'sais, le pourcentage avec Puff, tu t'en fous un peu. Si t'as le rest. Mais là, pas vraiment. Ouais. En fait, t'auras pas un pourcent de dégâts avec Puff contre Peach. C'est ça la façon. Peach va juste faire moins... Peut-être 30%. Un Fox ou un Falcon ou une Sheik vont avoir des bien meilleures punishes. Je vais avoir des kill confirm. C'est pour toi. Peach a pas ça. Peach... Fait que Puff a plus envie de faire des rest sans gants. Fait que... C'est une situation difficile quand t'es la stock contre Puff avec Peach. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Le Frank, man. C'est bon. Fait que... Mais pique, ça s'espère vraiment de pouvoir finir ça là ou de le mettre à très haut pourcent pis de finir l'autre après vite. À date, ça a l'air pas mal sur un bon momentum de Murphy. Il a vraiment... Il a vraiment clasché l'autre. Pis t'sais, 68% sur FOD. Tu sais même si t'es haut, on voit sa réaction là. C'est pas... Du coup, tu vas faire ta pensement pour Peach. Non. C'est pas content. Mais tu meurs pas vite avec Puff, une fois. Euh... C'est ça. Faut vraiment avoir un quick, quick nair. Nair, ça va tuer souvent. Mais là, dans ce match, c'est quand même bon pour envoyer dans les airs. Belle recovery. Ah, mais... Bon, ça a le cover tout le temps. Ça, c'est un peu free des sauts contre Peach surtout. J'ai un peu plus petit. On a fait le grab ici pour y avoir stage. Ça aurait été très bon pour Meltix. Ouais. Oh! Ok, birdie. Oh! C'est un stitch là. Ah! Ça va tuer ta tête? Non, tu vois, c'est même le meilleur qu'il throw du jeu. Le deuxième meilleur va pas tuer là. Ça joue bien beau fair de la part de Nair. Exactement. J'ai vu le Nair, c'est comme Chris, c'est l'animation de chez Fair. Là, c'est 1-1. Parfait. Ça ne sort pas tout seul. Il y a un petit problème avec les fichiers, mais c'est vrai. En fait, ça, c'est aussi... Ça, c'est très large. On a un weekly très stack dans ce moment. Oui. Et ça, ça fait des situations un peu difficiles où... Ça, c'est évident que ça serait un best of five tous les jours de la semaine. Et là, au l'autre, c'est un best of free. Fait que c'est... Il y a plus de variances. Un peu difficile. Par contre, t'es pas en Grands. Non. Ah... Juste pour nommer ça au début. Toutes les matchs étaient des Grands. Bon, parfait. Non, non, dans mon cœur, c'est tous des Grands jusqu'au PR. Mais je pense que le PR complet est là à ce moment en plus. À part... Non, tout le monde est là. On n'a pas pitch. On n'a pas pitch. Le nouveau PR, on n'a pas pitch. Je pense qu'on a tous les autres joueurs, en effet. Ce qui est vraiment... On n'a pas qu'il importe. Qu'il importe qu'il est là au début, puis il est parti. Ah, y a-t-il une raison pour quoi? Je pense qu'il venait juste pour voir le PR. Ah, ouais. C'est fait. Il est parti avant, puis je l'ai montré en avant. C'est du droit à l'avant primeur. Parce qu'il fallait qu'il parte. Nice. Il y a des raisons pour qu'il ne pouvait pas faire de plus ça. C'est plus à part du coup. Donc, déjà, Meltbix, c'est un peu de plus dans une situation... C'est une sorte de... Dans une cage... Tant qu'il est encagé, il fallait vraiment qu'il faut s'en sortir. Mais comme là... Avec les plateformes contre C0, Jiggs, elle va vraiment bouger beaucoup. C'est un peu chat et souris, là, rendu là. Faut voir les tranches de 15-20%, un petit peu comme des... Comment dire... Des victoires en neutral. Parce que Peach et Puff ne sont vraiment pas petits dégâts entre elles. Faut se dire que quand, mettons, Meltbix, c'est 40% de lasc qui gongent 2 interactions sur un C0 quand même. C'est pas fait ça. Grosse erreur de Stéo. Oh, il meurt sur le Bear. Ça, c'est incroyable. Le troisième coup, je suis dit, du OP, justement, avait passé. Faut que Meltbix avait justement le window pour tuer Puff là-dessus. Ça, c'est incroyable parce que... C'était pas vrai parce que c'était pas un contre guy, je pense. Ben, il doit survivre là-dessus. Il n'a pas le DI, le back-air de Meltbix. Il est mort. Ça, c'est majeur. Meltbix a comme rattrapé tout le retard qu'il avait plutôt. Puis là, il est en train de se creuser un petit avance, là. 40%. C'est ça qu'il faut, seulement un Battlefield. Là, c'est sûr que Jiggs, elle va prendre son temps pour essayer de trouver un avantage. Mais là, si c'est l'autre qui a l'avantage plus en plus sur ton temps, ça va être compliqué. Mais là, il y a des chances de remonter. C'est 54%. C'est 50%. Ça peut se refaire facilement en quelques coups. Si Mepic, c'est pas off-stage de même, là. Aller off-stage comme ça avec contre buff, là, c'est toujours bien risqué. Peach, tu vois un PA, un peu flottin. Mais ça reste une aventure, hein? Absolument. Donc là, oh, on essaie le dash attack. C'était un commit-pen un peu trop engagé. Ok. Gros dégâts pour accueillir pour Mepic. C'est vrai, Mepic, c'est un point d'aventure. Il faut pas qu'il creuse ça. Mais c'est un excellent début pour lui. Puis, tu sais, encore une fois, les petits écarts dans Jigglypuff, Peach, comme plus que dans d'autres match-ups. Ça va vite. Tu peux mettre deux stocks derrière, puis prendre deux autres stocks très vite. Puff Peach a pas ça. Faut vraiment que tu... Oh! Oh! Oh my god. Beau punish. Excellent punish. Falling on pair. Falling on pair. C'était excellent. En plus, il était sur la plate-forme, donc là, il était plus proche du jump. C'est très brillant de la part de Mepic. Le jump très risqué. Ça esquive de justesse le faire, Justeo. Ok. C'était pas un mismatch que Mepic fait, là. On a deux raisons. Ok. Ça, c'était... On vous demande pourquoi. Peut-être qu'il m'a juste manqué son... son rack-count, là. C'est un ratio. Fait que là, c'est... Tu vois, Ceteo et Birett a fait ça. C'est vraiment plus close, mais... En ce moment, le pitch, les stocks que Mepic fait sont vraiment bons. Pour quelques raisons. La première, c'est qu'il touche. C'est pas supposé toucher, mais il touche. C'est bon pour ça. Puis, deuxièmement, moi, je connais Ceteo, puis c'est un gars qui peut bien... En tout cas, logiquement, là... Oh! Ok. J'ai pas du temps un raid, mais en tout cas, ça couvrait bien l'option pour trapper Ceteo là-dedans. Ah, ben, tu sais... Le reste, y'a pas beaucoup de choix. Mais ça peut pas vous faire des coups, c'est super encourageant. Ceteo, il peut tilter facilement, des fois, sur des gens un petit peu mal polis. Ouais. Qui feraient des... Des... Des smash attaque qui font pas de sens. Ah, c'était great. La part de Mepics. On sera promis avec les derniers, par contre. Oh! Birdie! Ça s'ouvra pas. Pas vraiment. Ceteo, encore une fois, y'a des... Des airs, des fois, qui sont un peu suspects sur certains joueurs. Le Nair qu'il va attraper sur le bord. Un cheveux. Le Nair, c'est probablement le meilleur qu'il... Il s'envoie fort. Il s'envoie en direct dans le haut. Ça fait que... C'est dur à des airs. Il peut mourir... Ouais, il peut mourir... Ouais, il peut mourir off the top. Il peut mourir off the side. Pis... Oh! Le fair... Le smash, c'était un peu greedy, mais... Pour que ça aide de même, c'est que... Forcément, il était bien placé, pis... Ah, puis... Là, c'est... C'est vraiment... Là, il a compris le match-up. Là, c'est comme le download fin de 7, là, qui arrive, là, en ce moment. Ça se voit. Mais là, c'est pas fini par contre. Non, c'est vrai. Tant une fois, il y a toujours la... Tu vois, il fait... Il se brille l'attaque et il fait le smash. Ça, c'est... C'est critique. Non seulement, c'est... Très tendu. Je pense que Stereo, il a besoin de son ouverture. Mais Merpix, beaucoup sur la défense. Fait qu'il est complètement en pointe. On voit que c'est... Ça va être dur, l'ouverture. Oh! Ça manque! Excellent! C'est grave! Excellent! Mais là... J'ai comme vu pas tant bon les bacs à l'époque. Je sais c'est. Et voilà. Belle croissance de la trajectoire, en fait. La spout. T'as juste une ligne, hein? En bas, en diagonale. Couvre ça pis t'es bon. On rappelle que c'est la fête des deux joueurs. Pis j'aimerais dire aux deux joueurs que c'est vraiment... J'en suis pas un anniversaire. Oui, effectivement. Si vous regardez celui-là, pis là, je sais que le joueur qui a perdu va être un peu salé en ce moment, dans le futur. Bonne fête. Mais un gâteau, ça règle. Ça règle toujours que ça. Moi, je vous donne ma fête. Par rapport à la fête. Pis t'sais, j'ai dit tantôt, celui qui paie, il passe la fête. Je vous donne ma fête. Parfait. Je vous donne ma fête. C'est très bien. Pis ils ont la même fête, c'est aujourd'hui. Pis celui qui paie, il paie la fête. Bon. Moi, je vous donne la fête au tableau. Au pire, moi, je dis que... Ouh! Attends, 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 attends. La prochaine, c'est pendant la prochaine. Ouais. Un petit rallye, là. Pis on est bon. C'est très stressant. Tito va vraiment vouloir un rest. Faut juste un rest, ouais. Ouais, c'est le rest, ça gagne. Oh my god! On a eu un! Fait que Melpix, c'est l'anniversaire gagnant. Bonne fête à Melpix. Bonne fête à Théo. Bonne fête à Théo 2. Mais particulièrement à Melpix qui a un côté de l'anniversaire de gagner l'anniversaire matchup. Ah ok, la maldéfi...